Qu'est-ce qu'il y a des bons gars là-dedans? En voulez-vous une Évé? Oui, c'est ce que tu veux. Mais c'est meilleur si Steph l'allie pas si c'était Évé. Ok, j'y vais. C'est un homme qui s'apprend une belle voix. Mais c'était Évé. C'est un homme, là. Ben non. Ok, parfait, parfait. Ça commence par fin d'hiver de mai 12. Ouais. C'est un garçon. Je décide de m'inscler dans les cadets, comme le font plusieurs jeunes hommes de mon quartier. Avez-vous fait ça? Non. Non, peu de gens font ça. On leur volait leur canif, nous autres. Ça nous servait plus à nous autres. On allait voir le parade, par exemple, pour les juger. Oui, je suis contente. J'y rencontre une jeune femme de 14 ans qui, elle, Elle est très déniaisée pour son âge, selon les dires des autres jeunes hommes. Je dis qu'elle est très déniaisée. Je décide donc de prendre mon courage à deux mains et de lui demander son MSN. On se souvient de ça. Elle me le donne. C'est Évé. Non, mais on l'accepte. Ok, c'est bon. C'était quoi vos nicknames sur MSN? Aviez-vous le métier? Moi, c'était Darth Vader. Toi, t'avais pas ça. Toi, t'es-tu jasé? Moi, c'était avant. En plus, c'était plus à mi-RC. MSN, j'étais rendu avec Jean-Tamme. On niaisait. Je veux dire, il y avait plus de 19-20 ans, MSN. Mais je me rappelle pas. Non. Ça devait être Papa... Toi, ma chérie, c'était du gêneur. Papa de la gêne. Oui. T'as quoi? Je mettais tout le temps des noms de fruits. Ah oui? Je sais pas pourquoi. Juste genre Prune? Oui, genre Clémentine, raisin. Ça sonne mieux que Prune. Ma chérie était plus drôle aujourd'hui qu'à l'époque. Ça, c'est pour finir avec le temps. C'est du mot de fruits. Oui, c'est drôle. Je veux dire cerise. Mais c'est c'était à cerise. OK. Ça devait être le même niveau que ce que je mets sur Zoom. Pisse de chien. Mais oui. Des affaires de déficit. Ben oui. C'est ça. Ben oui. On l'a dit tantôt. Si le monde ne suive pas dans le gag, c'est pas grave. C'est ça. Pas grave. Pas pour les autres. Ben non. Pas pour les autres. OK. Donc, ils s'échangent leur MSN. Elles me le donnent. Nous commençons à se parler sur Internet. En plus de se voir une ou deux fois par semaine au cadet. Après quelques semaines d'échange, nous décidons de se mettre en couple. Puis vient le jour tant attendu. Je vais chez elle et sa mère n'est pas là. Nous nous enlions pour faire l'amour pour ma première fois. Mais je suis stressée et je lui dis non, finalement. Elle est très déçue, mais compréhensive et me dit que c'est pas grave. Environ 30 minutes plus tard, elle reçoit un appel. Elle finit son appel et raccroche en pleurs. Je lui demande qu'est-ce qui se passe et elle me répond mon père est mort. C'est telle qu'elle circonstance pour s'épanouir sexuellement. Oui, mais c'est vrai. Très touchée par ce qu'elle me dit, je me rapproche d'elle et la serre dans mes bras. Dans ce gros moment de chagrin, elle me dit, et je vous jure que c'est vrai, j'ai vraiment envie de baiser. Si ce n'est pas avec toi, ce sera avec un autre. Alors, moi, paniquée, je pile sur ma peur et décide d'entamer la chose. Pendant l'acte, le téléphone se remet à sonner. Son père était vivant tellement. Il est revenu, il est revenu. Arrête ça, habille-toi, Chris, il est revenu. Elle décide de mettre l'acte en pause pour aller répondre. C'est son ex de 15 ans qui est en centre d'accueil. Elle décide de lui parler pendant de longues minutes. Je vous rappelle que j'ai 12 ans à ce moment et que ma mère me note une heure pour rentrer, bien sûr. Je décide de me prendre en main et de finir ce qu'on avait commencé. Je pars vite pour prendre l'autobus et ne pas arriver à la maison en retard, mais je manque l'autobus et j'ai dû courir slash jogger sur 10 km pour retourner à la maison. C'est un détail de tout ce que tu as compté. C'est pas grave. Mais il veut dire qu'il court vite. C'est pas grave que tu cours vite. Une fois la maison troublée, mais en amour, je vais dormir comme si tout ce qui venait de se passer était très normal. Quelques semaines plus tard, notre couple va bien, on s'aime, vient le jour de l'enterrement de son père au salon mortuaire. Ils l'ont enterré dans le salon. C'est bizarre, ils font pas ça, de veut-tu? Ils ont reussé le plancher du salon. Ils ont enlevé les dalles. C'est beau. Nous sommes là avec toute la famille, recevons les sympathies de tout le monde. Nous décidons d'aller au sous-sol, au lit, à les machines à café et quelques chaises pour se reposer. Nous sommes seuls au sous-sol et elle décide de commencer à m'embrasser. Et la chose devient très sexuelle, très rapidement. Voyons donc, son père l'allumait tant que ça. La mort de son père la rendait chaude. Pendant que nous nous embrassions, elle me susurre à l'oreille, j'ai vraiment envie que tu me mettes dans le cul, dans les toilettes, maintenant. Elle a encore 14. Oui, 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 quelques mois de plus. Chapeau. C'est un chapeau, ça. Voyons donc. Moi, toujours troublé, lui dis, ben non, ça n'a pas de bon sens. Il y a plein de monde qui va aux toilettes, ça n'a pas de bon sens. Oui, puis ils vont tout dire, elle ou la fille, du cas qui est... Ben oui, est-ce qu'il a pris ma part. Elle, de me répondre encore la même phrase, si tu ne le fais pas, je vais aller voir quelqu'un d'autre qui le fait. Son oncle. Donc, encore une fois. Une cousine de la scène. Je pile sur ma part et négocie un terrain d'entente. Alors, dans le sous-sol du salon mortuaire, elle s'est mise à me sucer et moi la doigtée pendant qu'elle était par-dessus moi. Mais non! Un terrain d'entente! Ça, c'est du bon sens, là. Au funérail de son père. Au funérail de ton père, tu peux me le sucer pendant que je t'ai le volant d'achat. Ça, c'est tout à fait. Ça s'envergne, ben oui, je l'enculais pas, c'est pas grave. Ça s'envergne devant la famille. Ils ont dit ça, la côté des magasins. Je me laisse dans la gueule, c'est moi qui ai dit, non, ça, 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 ça. Non, mais déjà, déjà, moi, ta fille de 14 heures, un chum de 12. Au funérail. Oui, elle a de l'expérience, selon ses dires. Selon ses dires, oui. Ce qu'on apprend, c'est que c'est pas d'hier. Parce qu'elle a un ex qui est en raison de transition. C'est ça. Et elle a plusieurs pères qui sont morts. Pas besoin de vous dire que j'étais très stressée que quelqu'un de la famille descende, hein? C'est bon. Justifiée comme émotion. À moins qu'il y ait une caméra. Encore une fois, pas besoin de vous dire que cela, allez, a marqué mon adolescence et ma vie encore aujourd'hui. J'imagine. Mais ne vous inquiétez, j'en ris toujours, car j'aime mieux tourner ça à la blague que de baser ma vie là-dessus. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il y a une forme à faire. Il est correct. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça, maintenant. Vous pouvez le remodeler si vous voulez. Ça ne me dérange pas du tout. Au final, j'ai appris que cette femme était simplement nymphomane. Ben, c'est ça. Ah oui, hein. Peut-être un an plus tard, je l'ai vue sortir de chez un de mes voisins plus vieux que moi, avec justement le voisin et un autre gars. Il venait de faire un trip à trois et s'envantait devant moi vu que j'étais son ex. Oh. Comme je vous dis, je n'ai aucune rancœur envers tout ça. J'en ris. Eh oui, il est tout le temps. Ça fait plus de fin, c'est tout le temps. Des fois, il éclate de règles. C'est qu'il y a la fille qui m'a trompé. J'ai pas de rancune. Il dit, si vous l'utilisez, s'il vous plaît, écrivez-moi pour me dire dans quel épisode. C'est l'épisode avec les deux. Wow. Tu vas l'écouter, celle-là. Oui. Tu vas l'écouter. Wow. C'est génial. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous avez rencontré vos blondes au salon mortuaire, vous autres? Non. On aurait dû. On aurait été plus le fun, finalement. Non, mais moi, je pense à ma mère. Quand elle est tombée, mon père, ils se sont divorcés. Mon père l'a laissé. Puis, on a vécu à ce moment-là en appartement où est-ce que il y a un gars qui était le concierge de l'appartement. OK. Tu dois t'en rappeler de ça. Il venait, lui, il n'habitait pas dans le bloc appartement. C'était un triplex. Puis, tu sais, il était le concierge. Il a fait des petites réparations. Puis, à un moment donné, il s'aperçoit que, justement, ma mère célibataire à ce moment-là. Puis, ma mère, elle vraiment, elle jase beaucoup. Elle est naïve. Elle lui dit, ah, bien oui. Puis là, lui, tranquillement, il vient réparer de plus en plus d'affaires. Puis, il accroche à ma mère. Un moment donné, ma mère, il arrive avec un cadeau. Ça fait trois fois qu'il la fréquente. Il ne la fréquente même pas. Cette culotte tigrée. Non. On n'est pas loin. Ah! Non. Elle ne le connaissait pas vraiment. Puis, elle avait déjà dit une fois, parce que lui, il était marié. Puis, il avait dit, je pense que je suis en amour avec toi après deux shots qu'il était venu réparer la porte-patio. Wow! Un vrai fucké. Puis, il voulait être chum avec mon petit frère dans ce temps-là aussi. Ah, non. On est chum, toi et moi, pour connecter avec ma mère. C'est ça. Mais, il arrive avec un cadeau. Petite boîte. Je t'ai fait un cadeau. Je t'aime bien. Puis, elle rouvre ça. Puis, c'est un petit déshabillé sexy, mais de la bonne grandeur. Ah! Ça fait qu'il avait... Ça fait que lui, il était venu réparer la porte-patio. Ah, oui. Ma mère s'aperçoit qu'il était venu fouiller dans ses affaires, mais dans le doute et naïve, à un moment donné, elle a fait, bon, OK, peut-être pas. Je ne suis pas pour accuser cet homme-là pour rien. Mais non. Le logement d'en bas de chez nous se libère. Lui, aménage. Seul? Même ses mariés? Non. Il avait laissé sa femme. Oh, non! Puis, il dit, j'ai laissé ma femme parce que je suis en amour avec toi. Oh, non. Là, ma mère, empathique et sympathique, ne l'aime pas, mais tu sais, ah, ben, coudonc, ben, tu sais, comment caler, elle, un peu, tu sais, fais ça. Pogné là-dedans. Pogné là-dedans, jamé là-dedans. C'est pas comme toi, tu n'aurais dit non, je ne pense pas que tu serais aménageant dessus. Non. Non, non, non. Je t'en vais. Un coup d'heure, tu t'en vas. Tout ça n'est pas viré si malsain, mais tu sais, elle se ramasse chez elle un soir, puis elle me conduit après puis on le rend à Christ. Mais tu sais, c'était le gars, ils sont assis sur le même divan à un côté de l'autre puis il dit, qu'est-ce que t'aimes manger? Ma mère, ben, un bon steak, moi aussi. Il a passé une série de même puis c'était juste moi aussi. Puis quand ma mère a fini par dire, regarde, tu ne m'intéresses pas, lui, ce qu'il a fait, il a été voir mon frère puis il a dit, tu n'es plus mon chum. Alors donne-moi la casquette que je t'avais passée. Non, non, non. Mon petit frère de 10 ans. Non, non, non. Tu n'es plus mon ami. C'est malheureux, toi-là. Oui, puis ce malade-là, moi, je l'ai déjà revu, travaillé ailleurs dans sa jungle, je ne dirais pas où, là. Tu sais, il se, tu sais... Tout le monde est fou à sa jungle. Oui, mettons-lui, lui. Oui, ma mère, elle n'a pas eu des astuces de moineau. Il y a un soir, il y en a un qu'il ne décollait pas de la maison, jamais. C'est nous autres qui a fallu... Elle ne l'aimait pas, ma mère, elle nous disait, elle nous disait, elle nous voyait, les gars, les gars venaient faire de quoi? On était jeunes, on avait 13, on était déjà six pieds, ça aidait, on est sorti la chambre, on est sorti le monsieur dans le salon, on est sorti, bon, toi, il faut que tu partes. Ah oui, ma mère, elle était trop, c'est une mini-madame, elle venait de vivre le divorce, elle était super comme fragile, puis là, ce gars-là, qu'elle avait rencontré de même en plus, elle avait collé chez nous, ça n'allait pas, puis elle, elle disait, bien, j'ai mal à la tête, peut-être que là, j'irais me coucher, bien, c'est correct, je peux continuer d'écouter la TV. Elle est là, du moment que t'es célibataire, la chance de rencontrer une hostile malade pour une femme un peu fragile, un peu naïve, un peu comme à la recherche d'une connexion, c'est triste, mais tu dégages un peu, que t'es un peu fragile, et les fous, ils font, c'est ceux-là qui sont de l'occasion, clairement, clairement, je les salue, les deux sont encore vivants. Moi, j'en viens à l'anecdote du salon funéraire, je me suis posé la question, moi, mettons, j'avais eu ça. Une proposition? 13-14 ans, une blonde de 15, son père est mort, bien t'en vas, elle fait là, viens me pogner, ou tu sais, je sais pas, il y a deux, Je crois que c'est lui-là, j'arrive à dire, ben oui, mais encore, il se dit, moi, il ne connaît pas son père. Mais c'est vrai que lui, c'est ça, ce n'est pas son père. Ben c'est ça, je viens de la connexion, ben oui, il risque. Ah oui, c'est l'œil de mon père, non. Non, exact. Mon père. Surtout, c'est qui, ta tante. Ça te permet de penser à quelque chose d'assez extrême. C'est quoi le tampon dans sa vie, je n'avais jamais rien vécu, hein? Esti, il y a 14 ans, puis... Oui, c'est vrai. Je jouais avec ça, ça ne t'a pas trop mal dans votre pareil. Même moins, moins de remords, moins de remords. Ah ben toi, t'étais facile, tu nous pognais dans ta cave. je sais, c'est-tu, j'étais un petit violeur. J'avais des petits viols, c'est pas si grave. Pas des gros. Pas des gros. Non, t'es un gros cochon.